Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je me trouve dans le métro. J'ouvre Internet, qu'est-ce que je vois ? Cristiano Ronaldo en sang. Mais c'est quelle saison qu'il est en train de nous faire ? Vous vous rendez compte de la malchance qu'il est en train de le poursuivre ? Est-ce que c'est pas Paul Pogba aussi qui est derrière tout ça ? Hein ? Mais quelle violence ! Vous vous rendez compte ? Les gardiens, ils vont maintenant jusqu'à boxer le visage de Cristiano Ronaldo. Un visage qui a eu plus de 6 ballons d'or. Non mais on va où là, les gars ? On le respecte. Quand Cristiano Ronaldo monte pour aller faire la tête, tu le laisses faire. Qu'est-ce qui t'arrive, gardien ? Hein ? Au lieu de frapper dans le ballon, tu viens frapper dans la tête de Cristiano Ronaldo. Mais dans un autre sens, c'est aussi logique. Parce que quand tu regardes Cristiano Ronaldo, tu sens qu'il respire le foot. Donc là, à mon avis, peut-être que le gardien, il l'a pris pour le ballon. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'est dit, bon, au lieu de dégager le ballon, j'ai qu'à dégager Cristiano Ronaldo. Comme ça, le danger est clairement évitable. Mais là, le gardien, il doit être poursuivi en justice. On doit aller chez lui, voir s'il n'a pas des photos de Cristiano Ronaldo. Ou il déchire les photos. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se trouve, c'est un haineux de Cristiano Ronaldo depuis la nuit qu'il est né. Et là, on le laisse affronter Cristiano Ronaldo alors qu'il aurait pu en finir avec lui. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, se retrouve en sang sur le terrain de foot. Oh là 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 là. Non, franchement, ce n'est pas une saison pour lui. La reine d'Angleterre, elle a vu sa saison. Elle est partie, direct. Elle a tout arrêté, elle est partie. Là, ils font des cérémonies. C'est du grand n'importe quoi. Il y a David Beckham qui fait la queue pendant plus de 12 heures. Et là, il y a Cristiano Ronaldo qui continue à jouer à 38 ans. Et il se mange des punches alors que lui, il fait du football et pas de la boxe. Alors que c'était hier soir, la soirée de boxe. Si le gardien, c'est un bon boxeur, il n'avait qu'à venir hier se battre contre mon petit, le protégé, Chacour Stevenson. Oh là là, il allait vraiment bien le botter. Tu vois, là, tu es sur un terrain de foot, tu penses que c'est un ring de boxe ? Attends, on va te ramener des boxeurs, tu vas voir. Et puis même, si tu préviens Cristiano Ronaldo, tu le préviens. Tu lui dis, bon, ce soir, on ne va pas jouer au foot, on va faire un petit octogone, mais dans le terrain. Tu vas voir ce qu'il allait te faire. Il allait te frapper et après, il allait faire sa célébration en mode suuuuh. Bon, là, il y a mon métro qui arrive. Ça veut dire que je vais monter dans le métro, mais je suis vraiment très triste, touché par la blessure qui a touché Cristiano Ronaldo. J'espère qu'il ne va pas avoir trop de mal. Et dans tous les cas, on va voir la suite. Peut-être que ça va le réveiller aussi. Peut-être qu'il en avait un petit peu besoin parce qu'on ne va pas se mentir. Là, cette saison, la chance. Non, 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 non. Ah là là, non, mais là, il a encore moins de chance que Macron. C'est dingue. Hein ?